Musique 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 Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Même pas moche Une émission qu'on a pensée et conçue juste pour vous Qui va révéler votre beauté antérieure Et par la même occasion, sublimer votre aspect extérieur Vous l'aurez compris, ici les mots clés sont avant tout Le bien-être, l'estime de soi La beauté, le corps et le mental Mon objectif, vous donner un maximum de pistes Pour que vous vous reconnectiez à vous-même Que vous sentiez bien et beau Et pour ce faire, Achille m'accompagne dans cette aventure Comment vas-tu Achille ? Ça va très bien et toi ? Ravi de te retrouver pour cette nouvelle semaine Alors on était absents la semaine dernière Mais on se retrouve avec plaisir cette semaine Oui exactement Tu es en forme ? Oui au top Au top, d'attaque et tout Bon tu vas m'aider parce que moi je ne suis pas trop en forme Non t'inquiète pas Mais on est là pour se sentir bien C'est ça, j'ai ta troisième jambe aujourd'hui Fais gaffe à ce que tu dis En tout cas si vous souhaitez nous voir en direct Retrouvez-nous sur Twitch L'inscription est totalement gratuite On vous fera des petits coucous pendant l'émission Juste ici Et puis comme chaque émission Connectez-vous sur irm.radio pour nous suivre et nous écouter Et puis comme d'habitude Un numéro de téléphone pour tous vos commentaires Ou vos questions à l'invité Notamment le 07 71 59 62 68 Nous recevons aujourd'hui un invité de Marc Qui je pense à plein de choses à nous transmettre Au sujet du bien-être Et ça tombe bien On aura également plein de questions pour lui Cet homme porte la sagesse, la pureté Et le bien-être dans son nom Mais aussi dans son attitude Sa bienveillance et ses belles énergies Qu'il renvoie autour de lui On aurait pu croire qu'il était une icône de la mode Car il a toujours un look hyper branché et soigné Mais lui son truc, non C'est pas ça, c'est plutôt ce qu'il y a sous les vêtements Non, rassurez-vous Vous ne trompez pas d'émission Quand je vous dis sous les vêtements Je parle tout simplement du corps et de nos membres Il aime en prendre soin Et enseigne cela aux autres et avec brio Et quand je dis aux autres Et bien ce sont autant les adultes que les enfants Il permet de créer des moments privilégiés Entre une mère et sa fille par exemple Et moi j'ai découvert comme ça Avant même de l'accueillir sur notre beau plateau d'IRM Je voudrais le remercier car grâce à lui Je partage une belle activité chaque samedi avec ma fille Que je découvre Voilà, je découvre mon corps Je découvre ses forces, ses faiblesses Je tente de m'ancrer, de m'aligner, de m'étirer Je dis bien je tente Parce que je n'y arrive pas toujours Mais en tout cas cela fait du bien Merci d'accueillir aujourd'hui Gandhi Professeur de yoga On l'applaudit Comment tu vas Gandhi, ça va ? Ça va très bien Merci beaucoup C'est bon de m'avoir invité Je suis très contente d'être ici Nous aussi on est content Merci D'habitude c'est toi qui nous enseigne le yoga chaque samedi Et puis à un moment donné je me suis dit Ce serait vraiment bien de t'avoir avec nous sur le plateau Parce que tu fais du bien aux autres Donc tu es complètement le bienvenu ici Merci Alors dis-nous Tu es donc professeur de yoga Tu vas nous en dire plus tout au long de l'émission Tu enseignes aux parents et aux enfants Et puis tu as sûrement d'autres projets j'imagine Mais avant cela c'est vrai que nous ici On aime bien savoir avec qui on est Donc moi j'aimerais savoir qui est Gandhi Qui es-tu avant même d'être devenu professeur de yoga De t'être fait prof Qui es-tu ? Qui est l'homme ? Alors c'est une très belle question Une très grande question En fait depuis quelques années justement Je suis en chemin Je fais un travail sur moi Pour savoir justement qui je suis Alors pour ceux qui nous écoutent On a juste un tout petit problème de micro qu'on a réglé Mais c'est bon a priori c'est résolu Grâce au talon d'Achille Merci Achille Donc voilà justement je cherche à savoir qui je suis Mais avec les années, l'expérience J'apprends un peu plus à me connaître A m'accepter, à m'apaiser Et voilà Donc toi aussi tu es en quête de ce bien-être ? Je suis en quête de paix Je suis en quête d'amour Je suis en quête de guérison Je suis en quête de découvrir Qui je suis Quand je dis qui je suis En profondeur Et découvrir mon âme Voilà Donc par le biais du yoga De la méditation Des lectures Des lectures sur la psychanalyse par exemple Et voilà parce que Plus j'apprendrai à me connaître J'imagine et plus je serai en paix avec moi-même Et le monde Et plus les cours de yoga que je propose Sont profonds Et plus efficaces Voilà si j'ai la prétention d'apporter un bien-être aux autres Il faut que je sois moi-même déjà un peu mieux Tu estimes ? J'entends bien ? Ok Quand tu dis que tu sois un peu mieux C'est-à-dire que tu as l'impression d'aller mal en ce moment ? C'est ça ? Alors pas en ce moment Je pense que J'ai des périodes où je ne suis pas très bien Depuis toujours en fait Je pense depuis ma naissance Voir dans le ventre de ma mère Mais avec les années en fait Je me sens de mieux en mieux J'arrive mieux à gérer les difficultés en fait Il y aura toujours des difficultés Parce que ça fait partie de la vie Et je crois que c'est une desquelles la vie Les difficultés Les obstacles qu'on peut rencontrer sur le chemin Mais avec les années, les expériences Et les leçons qu'on peut en tirer Si ma foi, on arrive à tirer des leçons, des expériences Même douloureuses qu'on peut traverser On relativise et on va un petit peu mieux Qui étais-tu quand tu étais enfant ou adolescent ? Tu étais quel genre de garçon ? C'est une belle question Alors quand j'étais petit Je pense que j'étais un enfant assez agité J'étais assez agitée Mais j'ai toujours été très à l'aise Avec mon corps en fait J'étais très bonne en gymnastique J'ai toujours été attirée par les univers artistiques La lecture, la danse, le chant Mais tu étais ou tu es danseur c'est ça ? Alors oui, on va dire Je pense que j'ai fait une formation de danseur D'accord On est toujours danseur J'aurais adoré de voir danser Ah, peut-être un jour je te danserai pour toi Oui, j'ai fait une formation de danseur D'accord J'ai bougé pour travailler le corps Et aussi dans le cadre des cours de danse que j'ai pris Certains professeurs intégraient des exercices Et des postures de yoga Voilà Mais je ne savais pas à cette époque-là Que j'allais le développer Et l'enseigner Et en faire un métier Avant tu voulais être danseur professionnel ? Absolument C'était mon rêve, c'était mon ambition Je rêvais d'une carrière de danseur Je n'ai pas réalisé ce rêve Oui, ça ne s'est pas fait Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Pour plusieurs raisons Je pense que je n'étais pas prêt Peut-être que l'univers de la danse Ne m'était pas vraiment approprié Et parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs J'ai fait beaucoup d'erreurs C'est un métier qui demande beaucoup de discipline De travail Et je n'étais pas assez focus J'étais assez dispersé Mais j'ai quand même travaillé dans une compagnie en Espagne Ah super Tu as déjà dansé sur scène ? Oui c'est ça Mais je n'ai pas eu une carrière vraiment de danseur Est-ce qu'il y avait un style en particulier en termes de danse ? Oui j'ai fait beaucoup de danse contemporaine J'ai fait beaucoup de danse contemporaine En fait j'ai fait une formation dans laquelle il y a fait des cours de danse classique Des cours de danse contemporaine Et des cours de modern jazz Mais là j'adore le modern jazz Mais la professeure avec qui je me suis mieux entendu Était une professeure de danse contemporaine Et ça joue forcément Et ouais donc j'ai fait plus de danse contemporaine Toi Achille tu étais danseur aussi ? Moi danseur ? Sur les terrains de foot toi ? Tu as bien dansé dessus Achille l'ancien footballeur Et alors du coup on revient à qui tu étais avant Donc effectivement tu étais quelqu'un de très agité Tu nous dis on a du mal à le croire d'ailleurs Mais mis à part la danse et tout ça Tu t'es intéressé à d'autres choses ou pas du tout ? C'était vraiment ce milieu artistique qui te plaisait ? Ou est-ce que tu as pensé à d'autres métiers peut-être plus classiques ? Je dirais Alors pour gagner ma vie à l'époque Quand j'étais plus jeune J'étais en formation de danseur Je travaillais dans la restauration D'accord À un moment je me suis dit Peut-être que j'allais faire une carrière dans la restauration Mais Ah là je m'entends J'ai un meilleur retour Mais voilà Mais je n'ai pas continué C'est compliqué la restauration C'est compliqué Mais j'ai fait de belles rencontres J'ai fait de très belles rencontres dans la restauration D'ailleurs actuellement j'ai une amie Que je vois de temps en temps Et que j'ai rencontré à la restauration Ah oui c'est Ah notre magicien a résolu le problème Merci Achille C'est un peu mieux comme ça Vas-y tu peux Ok Et attends c'était quoi la question ? Pardon j'ai l'air Tu disais justement que tu avais rencontré une amie Oui que je vois toujours C'est la restauration Voilà donc voilà C'est ça mais je Je me souviens de ta question Mais j'aimais bien J'aimais beaucoup la lecture Et le chant Et la comédie en fait Voilà Tu devais réécrire un livre ? Alors actuellement j'écris J'ai écrit deux pièces de théâtre C'est vrai ? Ouais j'ai écrit J'aimerais mettre en scène deux pièces de théâtre Ça c'est un rêve Qui me passionne J'aimerais mettre en scène l'année prochaine Deux pièces de théâtre Que je suis en train d'écrire encore Alors celui-ci faut aller jusqu'au bout Faut que ce rêve là tu le réalises Merci On y croit On y croit On y croit Merci Alors dis-moi Comment Donc tu nous disais par le pied de la danse Tu as été amené à faire des petites postures de yoga etc Donc tu t'y intéressais un petit peu Mais tu pensais pas du tout être destiné à ça Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue professeur de yoga ? Finalement Alors On va dire le hasard Le yoga c'est vraiment une pratique Une méthode Qui est venue à moi en fait La première personne qui m'a parlé du yoga C'est ma tante Aïcha C'est elle quand j'étais petite Qui m'a dit Ouais tu devrais faire du yoga Parce que t'es agitée et tout ça Donc voilà Donc quand elle a prononcé le mot yoga En fait ça a résonné très fort en moi C'est comme si ce mot je connaissais C'est comme si ça m'était familier Exactement J'ai trouvé que les sonorités étaient chaudes Et je ne sais pas Je me suis senti confortable avec ce mot Ensuite Madonna J'étais un grand fan de Madonna Quand j'étais plus jeune Elle faisait du yoga Ok Ah je ne savais pas Elle a fait quelques années du yoga Donc ça aussi ça m'a forcément influencée Très fortement influencée Et aussi une autre artiste chanteuse Que j'aime beaucoup Toujours maintenant Qui s'appelle Dalida Qui disait que le yoga était Une pratique qui était aussi bien Sur le plan physique Sur le plan spirituel Donc là aussi ça me correspondait Je pouvais me retrouver dans cette méthode là Voilà Et à force de Je ne sais pas C'est vrai que comme j'aimais ça J'ai pris des cours Et puis j'ai donné des cours à des amis Et puis après au fur et à mesure J'ai fait une formation En France en 2004 Une formation Et Ça fait longtemps quand même Oui oui ça fait longtemps Et Mais C'est comme ça que j'ai commencé à donner Des cours de yoga J'ai aussi J'ai vécu 4 ans à New York De 2010 à 2012 Non non Je suis parti en 2008 4 ans entre 2007 et 2012 Non 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 Pas bon du tout Non non En fait je suis pas J'ai vécu 4 ans Ouais J'ai vécu 4 ans à New York J'ai fait plusieurs d'aller-retours Mais à un moment je sais que je me suis installé là-bas pendant 4 ans je crois Et là-bas j'ai pris beaucoup de cours de yoga D'accord Et est-ce que ça change le yoga là-bas aux Etats-Unis ? Est-ce que c'est les mêmes pratiques Le même type de yoga Est-ce qu'ils l'enseignent différemment ? Ou est-ce que c'est pareil finalement qu'en France ? C'est complètement différent D'accord Ouais c'est bien ce qui me... Voilà En fait voilà On va dire que les techniques sont plus ou moins les mêmes Mais dans l'énergie Ouais Dans l'enseignement C'est différent C'est plus intense ? Souvent plus intense Plus physique En effet C'est plus vraiment général New York Voilà New York C'était vraiment plus physique Et il y a beaucoup plus de monde en général dans les cours Et il y a une énergie plus chaude Plus ouverte C'est voilà Et certains profs peuvent mettre n'importe quel genre de musique Il y a de tous les styles dans les cours de yoga Voilà c'est plus ouvert C'est des gens de tous les styles De toutes les couleurs De toutes les formes Ils vont prendre des cours de yoga Ouais alors c'est quand même vachement plus... Il y a un espèce de cliché en fait On a l'impression qu'il n'y a que des filles hyper fines Qui peuvent faire du yoga Voilà par exemple Mais je pense avoir ça tend à évoluer aussi Ça se démocratise un petit peu maintenant Alors c'est vrai que tout ce qui est lié Au développement personnel Au bien-être A la spiritualité C'est devenu très tendance Et quand je dis ça C'est parce que j'ai l'impression Qu'il y a de plus en plus de gens Qui se connectent à ça Et ça c'est bien Parce que moi-même C'est quelque chose qui m'a fait du bien Dans ma vie aussi Pour pouvoir faire face à certaines souffrances Mais j'ai aussi l'impression Qu'il y a des gens qui s'y intéressent Parce que c'est tendance Parce que c'est bien de faire du yoga Parce que c'est bien de méditer Mais en fait ils ne sont pas du tout connectés à ça Et qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi je pense que c'est Je veux dire Peu importe le moyen de rencontrer le yoga Même si on y va dans un premier temps Parce que beaucoup de gens font Que c'est plus médiatisé Que c'est à la mode C'est pas grave Parce que c'est une porte qui s'ouvre Et après aussi Ce qui est intéressant dans le yoga C'est une pratique qui est tellement vaste Il y a tellement de façons De l'enseigner différemment Que tout le monde peut y trouver son compte Certains vont y rechercher Des réponses Des choses plus profondes D'autres ça va être Un médicament peut-être plus Entre guillemets Sur le corps Mais peu importe Parce que c'est L'idée c'est que Que ça fasse du bien aux personnes Et même si j'y vais Parce que voilà J'ai lu un magazine Un magazine de mode Et puis j'ai vu que C'est que Je ne sais pas Un tel mannequin Ou un acteur faisait du yoga Et donc du coup Ça m'inspire J'y vais C'est pas grave Parce que cette personne Peut-être qu'elle aura la chance De rencontrer un bon professeur Et de continuer le yoga Et d'approfondir avec le temps Donc c'est Je peux remarquer Tu as été inspiré par Madonna Et finalement maintenant Entre autres Oui bien sûr Le yoga régit un petit peu ta vie Voilà Exactement Donc voilà Il n'y a pas de Comme tu dis Effectivement c'est bien Parce que c'est une rencontre Quelle que soit la raison Et puis après on choisit De s'initier à ça ou pas Et on choisit de rester ou pas Et quelle que soit la raison Au moins on a essayé Et on découvre cet univers Et c'est pas plus mal Oui Alors tu Moi je te connais par rapport Au cours que tu donnes Donc le samedi A la maison des ensembles Dans le 12ème à Paris Ton cours en fait De parents-enfants Pour le yoga Donc moi j'y vais avec ma fille Est-ce que tu pratiques uniquement Enfin est-ce que tu donnes Des cours uniquement Dans ce cadre là C'est-à-dire parents-enfants Ou est-ce que tu donnes également Des cours uniquement Pour les adultes Alors c'est un peu de tout En fait je donne des cours De yoga pour des adultes Donc un cours par semaine Dont tu es présente Avec ta fille D'accord Un cours donc Parents-enfants Donc c'est un cours de yoga Où les enfants et leurs parents Peuvent pratiquer ensemble Ou pas Les enfants sont libres De pouvoir circuler De s'amuser Ou venir pratiquer Ou de rester juste près de leurs parents Et je donne aussi un cours de yoga Dans une école primaire Voilà Une fois par semaine Dans le cadre des ateliers bleus Avec les enfants Voilà Parce que maintenant même Dans les écoles C'est demandé Certains directeurs Ou directrices D'établissements scolaires Réclament Demande C'est génial Des intervenants de yoga Moi ma fille Tu sais que c'est un petit peu Par rapport à elle Qu'on s'inscrite à ça Parce qu'effectivement Elle en CE1 Quand elle était au CP Elle faisait aussi du yoga Pour les ateliers bleus Donc en fin de journée Et le soir elle me disait Maman tu peux mettre une musique de relaxation Et elle se mettait comme ça Sur le canapé Elle me disait Alors je vais t'apprendre le yoga Et elle m'apprenait des petits trucs Et tout Donc je trouvais ça marrant Et c'est pour ça que je Je nous ai inscrit à ce cours Pour partager une activité Avec elle Couper mon téléphone Et passer vraiment une heure Avec elle à faire ça Et finalement je suis plutôt contente Merci à toi Bah je t'en prie Merci à beaucoup Merci à toi d'être venue Et t'es contente Mais comment tu te sens Qu'est-ce que ça apportait de nouveau Est-ce que dans la relation Avec ta fille Ça apportait quelque chose de nouveau Elle elle est contente Parce qu'on partage une activité Où moi ma fille Elle n'aime pas quand par exemple Je suis sur mon téléphone Donc elle le fait de faire une activité Où maman se déconnecte du téléphone Et partage un moment avec elle Elle adore ça Et puis moi Alors moi ce que j'aime dans tes cours En fait c'est justement Cette possibilité de laisser aux enfants Libre choix D'être avec les parents De faire les mêmes postures De vraiment De s'étirer etc Et puis à un moment donné Quand ils en ont marre Parce que ça reste des enfants Et qu'ils ne sont pas toujours Attentifs pendant une heure à ça Ça peut être un peu difficile Au niveau du corps et tout De les laisser libres D'aller jouer Et donc elle Elle est hyper contente De retrouver ses copines A chaque fois J'ai rencontré une nouvelle copine Qui est en CM2 Elle est trop sympa Donc moi je trouve ça génial Parce que autant Elle partage un moment avec moi Au début et à la fin du cours En général Et puis en même temps Elle a ses nouvelles copines du yoga Elle s'amuse etc Et à chaque fois Elle me dit Oh maman c'était génial le yoga Donc déjà rien que par plaisir Pour ma fille Moi c'est cool Et puis moi Alors moi J'ai des super grosses douleurs au dos Tu vois J'ai un dos qui est complètement foutu Et donc c'est vrai Que le fait de pratiquer le yoga Ça m'étire Ça me fait du bien Et les jours qui suivent le yoga Pendant 2-3 jours J'ai pas mal Donc rien que ça déjà Le fait de m'étirer De pratiquer quelque chose Ça me fait du bien J'aime aussi le fait De pouvoir respirer Moi j'aime bien à la maison Des fois me faire des petites séances De respiration Et le fait que tu nous orientes Sur quelle respiration adopter Selon la posture etc Moi ça m'oxygène Ça me fait énormément de bien Et puis d'adopter des postures Ouais moi j'ai l'impression Que je suis complètement déséquilibrée Au niveau du corps Et ça me fait du bien Donc clairement quand je ressors Pendant 2-3 jours Je me sens vachement bien dans mon corps Donc ces cours là Me font beaucoup de bien Autant à moi qu'à ma fille Voilà C'est l'essentiel Et ça m'enchante Ça m'enchante Bon alors Ceux qui nous écoutent Vous avez compris Il faut faire du yoga D'ailleurs Achille va venir Au prochain cours Après les vacances Pour voir comment ça se passe Ah ouais tu peux bien Achille Tu es bienvenue Alors pour qu'on comprenne un petit peu Donc moi j'ai donné mon ressenti Mais comment se passe Un cours de yoga par enfant Est-ce que tu peux nous dire Plus en détail Comment ça se passe Pour peut-être Expliquer un petit peu À nos auditeurs Ok bah ça se passe Très simplement En fait On m'a proposé Parce que je travaille Dans des centres d'animation Sur Paris Différents centres d'animation Et ça se passe très naturellement En fait Les parents viennent Avec leurs enfants Donc moi je propose Un cours assez simple Avec des postures assez simples C'est vraiment accessible C'est pas compliqué C'est vraiment pour tout niveau Et en général On commence tous ensemble Avec les enfants Mais il y a toujours Un petit espace Dans l'espace Qui est l'idée aux enfants Des tatamis Des grands ballons Où les enfants par exemple Peuvent s'amuser entre eux Ou revenir Voilà En fait c'est très libre Voilà J'essaye de Entre guillemets De mettre un point d'honneur Aussi à laisser La liberté en fait Voilà je travaille aussi Actuellement Sur la liberté C'est un mot Qu'on entend souvent Ou pas assez Et je travaille là dessus Pour que ce cours Soit très libre Pour que les parents Se sentent à l'aise Libres de faire Les postures Qu'ils ont envie Même si moi je guide Je propose des postures Mais ils ne sont pas obligés De les faire Ils peuvent juste se reposer Et les enfants aussi Ils sont libres De pouvoir circuler Et je suis aussi Beaucoup dans l'observation J'observe les enfants Et les parents Et voilà Puis les enfants Vont parler avec leurs parents Ils vont jouer Avec leurs camarades Ça circule C'est très libre C'est très chaleureux Voilà Le cadre Le cadre C'est la chaleur Et la liberté en fait J'ai envie de développer De plus en plus Dans ce cadre là Avec les parents Et les enfants C'est un cours Qui me tient beaucoup à coeur J'aimerais d'ailleurs Même aussi J'ai pensé Je ne sais pas Si ça va être possible Aussi Parce qu'un centre d'animation M'a proposé De travailler pour eux Ils m'ont demandé Qu'est-ce que je voulais faire Et j'avais pensé À des cours de yoga Parents et adolescents Alors parents et adolescents Mais aussi peut-être des parents Et leurs enfants adolescents Dans lesquels Ils rencontrent des difficultés Où il y a des conflits Ce qui est souvent le cas Quand on fait C'est l'adolescence Et voilà Pour pouvoir avoir des moments Très compliqué l'adolescence Oui Pour avoir des moments De réconciliation Des moments d'apaisement Avec l'outil du yoga Dans une grande liberté Voilà Alors dans ce projet là Oui Auquel tu as déjà pensé Quelles seraient éventuellement Les techniques Que tu pourrais utiliser Pour pouvoir apaiser ces tensions Et pouvoir tenter de régénérer Les parents comme l'adolescent Ce qui me semble important déjà C'est dans un premier temps Créer une bonne ambiance Si moi j'arrive à créer Une bonne ambiance C'est-à-dire une ambiance Chaleureuse De confiance Ça peut être avec de la musique douce Sans musique Moi-même si j'arrive calme Et apaisée Que je crée une ambiance apaisante Déjà ça c'est déjà énorme Après c'est pas grand chose C'est juste déjà créer une bonne ambiance Et proposer des postures Qui ne sont pas compliquées Que les parents peuvent faire Que les adolescents peuvent faire Et puis parfois aussi Peut-être que leurs enfants Peuvent aider les parents On peut faire aussi des fois Des exercices à plusieurs Voilà Et puis aussi Là aussi Les adolescents Seront aussi libres De pouvoir faire de leur côté S'ils le souhaitent Leur posture Ou pas Voilà C'est un peu Après je sais pas tout Parce que je fais aussi Beaucoup dans le moment J'improvise Je suis dans l'improvisation Sur le ressenti Voilà Mais c'est vrai que c'est important Parce qu'une des choses Qui m'a frappée Lors de tes cours C'est que tu installes Automatiquement Cette confiance Au début du cours T'arrives T'as toujours le sourire Tu demandes souvent Si on va bien Est-ce qu'on a passé Une bonne semaine Je trouve que ce climat là Tu l'installes naturellement T'es comme ça Ça se voit en fait Tu dégages quelque chose On a envie de participer A ton cours Parce que déjà pour toi Même sans le contenu du cours Déjà pour toi Et ça c'est hyper important Parce que c'est vrai que Moi peut-être Qu'au premier cours de yoga Je serais tombée sur un prof Qui est un peu froid Qui s'intéresse pas à nous Ça ne m'aura peut-être pas Donner envie de revenir Finalement Et ça je trouve que C'est très important Effectivement D'installer un climat de confiance De bien-être Ça fait partie aussi de ça Et au-delà du yoga même Donc ça je pense Que c'est gagné pour toi Et c'est bien Alors après Avec les adolescents Je ne sais pas Comment ça peut se passer Parce que peut-être que c'est plus compliqué Qu'avec des adultes et des enfants Ça dépend lesquelles Mais ouais Ce serait un vrai pari Et si ça marche Ce serait top Parce que c'est vrai que Je pense que c'est une période de la vie On a besoin d'être apaisé On a un peu foufou On a tous été ados Et on a tous fait plein de conneries Quand on était ados Enfin pas tous Mais je pense que c'est tiens Achille par exemple Tu as fait quoi comme connerie Quand tu es adolescent toi ? Raconte-nous Je ne sais pas J'en ai pas fait Une petite anecdote Non je vais rester très calme Réfléchis On va voir ça la prochaine fois Voilà Gandhi selon toi Qu'est-ce qu'apporte le yoga Au niveau psychique Au niveau mental Tu disais justement Que ça apaise Et que ça joue autant sur le corps Que sur l'esprit finalement Est-ce que quand tu donnes Tes cours de yoga Parents-enfants Tu aimerais que ça apporte quoi Psychiquement A la personne à qui tu enseignes le yoga ? Alors déjà je voudrais C'est marrant que tu utilises le mot Le terme psychique Parce que j'ai fait un peu Quelques recherches Avant de venir Participer à ton émission Ah Un petit peu Ça travaille J'adore Un petit peu Tout simplement Des recherches basiques Sur internet Avec Wikimedia Voilà pour l'instant C'était très basique Et très voilà Mais psychique en fait Vient du mot psyché Qui veut dire l'âme Donc en fait Le yoga nous permet D'apaiser De travailler Donc le corps Le corps physique Qui est une matière concrète Qui est fait voilà De chair et de sang Et voilà Et d'os Mais la psyché C'est l'âme Donc c'est une Voilà C'est C'est une essence Ça n'a pas de matière Ce n'est pas matériel Et voilà Donc on travaille aussi L'âme et l'esprit Donc le mental Les pensées Et le yoga nous permet Si on arrive à apaiser A calmer le corps On peut apaiser Le mental Voilà Donc peut-être calmer Le flot Les flots de pensées Qui peuvent nous submerger Ou la nervosité Etc Voilà Donc voilà Si j'arrive A Comment dire A orchestrer Un 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 Normalement L'idée C'est que les Les élèves Soient Les élèves Soient les élèves Un peu plus apaisés Soient minstressés Un peu plus calmes Quand ils sont arrivés Voilà Parfois ça ne marche pas Mais bon c'est la vie Je suis toujours Voilà Je suis toujours en chemin C'est ça qui est bien Avec le yoga C'est qu'il n'y a rien N'est figé Rien n'est acquis d'avance C'est comme ça qu'on dit Rien n'est acquis Ouais C'est sans cesse en chemin C'est sans cesse en travail Vouloir Voilà D'essayer d'apaiser les élèves C'est aussi une façon pour moi De m'apaiser moi-même Bien sûr Alors En ce qui concerne Le yoga Est-ce que tu as déjà rencontré Un yogi Oui Qu'est-ce qu'un yogi ? Ah ah C'est quelqu'un qui Je dirais c'est comme un Un professeur Enfin Pas Quelqu'un qui Qui a comme philosophie De vie Le yoga Si je ne dis pas de bêtises Oui aussi absolument Oui oui C'est pas mal Comme définition C'est pas mal Mais c'est pas encore ça Non c'est pas mal Mais moi non plus En fait J'ai quelques références Mais je ne connais pas vraiment Le terme réellement Vraiment précis Mais C'est un peu comme Maître Yoda si tu veux Un peu ouais C'est un peu comme Le professeur Le professeur C'est ça Ok Oh là là J'ai fait tomber Ma bouteille d'eau Attends je vais ramasser Ma bouteille d'eau Il est exceptionnel Voilà Et Oui alors En fait La chance que j'ai eue C'est que Dans la formation Que j'ai faite Dans l'école Qui s'appelle L'école Shivananda C'était dans un ashram À Orléans Parce que Il n'y a pas que Voilà Ah d'accord ok Je ne savais pas Et tu vois là bas Il y a un ashram Pas loin d'Orléans C'est pas très loin Dans la campagne Ok C'est de là où fuir Vraiment ? Vraie campagne Moi j'aime la campagne Ah d'accord ok J'espère que tu auras L'occasion d'aller là bas Parce que Tu peux aussi aller là bas Te reposer Même avec ta fille Et en fait Dans cette formation Dans cet ashram Donc à Orléans Où j'ai fait ma formation Il y avait des yogis Donc Là c'était Carrément des moines C'était comme des moines En fait J'étais formée par des moines Donc eux Bon là c'est un niveau Assez élevé Eux C'est très très élevé Très élevé Parce que J'ai 10 ans pour être Il faut attendre Un minimum de 10 ans Pour être Considéré comme moine Minimum Au premier Première échelle Je sais pas exactement Le nombre des années Mais je pense C'est quelque chose comme ça Achille en effet C'est de nombreuses années Parce qu'ils font preuve Déjà ils font preuve Il doit faire preuve De chasteté Non ne veut De chasteté Pendant 10 ans Il ne faut rien Pas d'amour Pas le sexe Ah non Bordel Je pourrais jamais être yogi Ouais Les moines C'est particulier Ah donc les yogis aussi C'est pareil que les prêts Après les yogis Je sais pas Mais en tout cas Je sais que les moines Ils ont Ils ont une période Enfin Avant d'être considéré Comme un moine Je faisais plusieurs palis Un peu comme Dans toutes les autres Légions Tu as des imams Mais bon Ça c'est ce qu'il y a Avec l'expérience Et tu as tout un processus Pour atteindre Le statut De moine Bah tu C'est 10 ans minimum Ok C'est ça Bon on va se contenter Du professeur de yoga Au moins là Il n'y a pas de Feu de chasteté On peut faire ce qu'on veut La nuit C'est mieux Donc oui Les yogis que tu as rencontré C'est ça Trop mignonne Les yogis que tu as rencontré Donc c'est eux Qui t'ont formé Donc tu as une formation En béton quoi Oui J'ai une très belle formation Elle est très courte Parce que voilà C'est adapté A nos vies modernes Après il y a plusieurs formes Il y a plusieurs formations Les personnes qui souhaiteraient Enseigner le yoga Il y a plusieurs Formes De formation Des courtes Des longues Voilà Moi j'ai fait une formation Très courte De à moi Mais bon En même temps Avant j'avais quand même Une expérience Et j'avais d'y renseigner Avant en fait Mais c'est vrai Que j'ai été formé Par des moines Qui eux Voilà Ils étaient végétariens Ils faisaient beaucoup de prières Ils faisaient feu de chasteté Ils étaient très Il y avait une grande puissance Une énergie spirituelle profonde D'ailleurs aussi Dans cet espace Cet ashram De yoga A Orléans Shivananda Il y a cet emprunt De spiritualité Il y a régulièrement Des moines Qui viennent d'Inde Pour bénir Bénir l'espace Il y a des chants Pour purifier des lieux Il y a des Comment dire Des offrandes Pour des divinités Hindous Donc ce sont Voilà Il y a Ganesh Shiva Ce sont Il y a des idoles En fait Des idoles Que l'on peut vénérer Alors ça C'est vrai qu'au début Quand j'ai fait ma formation Je devais tout de suite Vénérer Un dieu Je ne sais plus Le nom de ce dieu Mais c'est un singe En fait Alors c'est vrai Qu'au début Je me suis dit Ah Moi qui viens D'une religion musulmane Et qui suis très attirée Par la religion chrétienne Est-ce que Les idoles C'est tout à fait C'est considéré Comme le péché Oh my god Moi qui cherche Un artiste Pour aujourd'hui Tu vas te sentir Non Voilà Mais bon Après j'ai réalisé Que la spiritue Pour moi Je veux qu'elle soit Ouverte Et après Dans ces stades On peut mettre Ce qu'on veut Comme symbole Ça peut juste Être symbolique On peut Voilà Ça peut être Une idole Ça peut être Un rêve Ça peut être Un chapelet Ça peut être Une image Peu importe Chacun trouve Ce qu'il sent Ce qu'il aime Ce qu'il lui parle Et ça reste ouvert De toute façon Ça peut être matériel Comme ça peut être Uniquement intérieur Voilà Il y a plusieurs formes De temples dans le monde Dans les mosquées Dans la religion musulmane Il n'y a rien C'est épuré Il y a juste des tapis Et quelques mosaïques Sur le mur Parce que dans le Ils estiment Que ça doit être épuré Qu'il ne doit pas avoir De représentation Du divin Du sacré Et dans d'autres religions Comme l'hindouiste Tout au fait l'opposé Bien sûr Où on vénère Des statues Des animaux Dans les églises Vous avez des tableaux Vous avez de l'art Il y a des tableaux Des sculptures Et j'adore l'art Il y a des bougies Donc voilà C'est peu importe Mais c'est juste Des couleurs différentes Mais finalement Les gens vont dans des temples Pour se recueillir Pour prier Ce sont des espaces sacrés Avec différentes couleurs Mais ça revient toujours Au même point Alors Quand tu annonces tout ça Tu as parlé de Shiva Alors Moi je suis un peu intrigué Shiva C'est bien Une déesse Qui a plein de bras Comme ça là Absolument Ouais ok D'accord Elle fait mille trucs En même temps Oui elle fait mille trucs En même temps Et je crois qu'elle représente Alors Sim Je sais qu'il y a une partie d'elle Qui représente la mort Et la destruction Et l'autre partie Je crois que c'est l'amour Oui je crois que c'est ça C'est ça C'est l'amour C'est l'amour C'est aussi une métaphore Sur nous-mêmes Être humain Où nous avons toute cette partie En nous On porte l'amour en soi Et on porte aussi La destruction Et la mort aussi Et ce que j'aimerais savoir Et éventuellement aussi Également les auditeurs Et auditrices Quand tu es dans ton parcours de formation Tu as dû choisir effectivement une divinité Et en l'occurrence dans ton cas c'est un singe Est-ce que c'est un choix personnel Ou bien c'est un choix orienté par les moines Qui étaient présents Pour t'aider à réussir ta formation ? C'est une très bonne question En fait il y a un petit peu des deux Parce que comment je suis arrivée Quand j'ai fait ma formation Au début là-bas je suis arrivée Et on devait prier une divinité Et il se trouve que celle Où j'ai prié la première fois C'était la divinité du singe Mais je ne sais plus son nom Désolée Je ne sais plus Mais c'est un singe qui a un grand pouvoir Parce qu'il est très speed Il a beaucoup d'énergie Il peut voyager dans le monde Il voyage en sautant, en volant C'est un peu l'image de ce dieu Donc ça c'était par hasard Mais après dans l'ordre de la formation Vous avez la possibilité Donc la formation Chevalanda Il y a la possibilité de choisir Son idole Son dieu Et aussi Il y avait même la possibilité De changer de nom Je ne sais plus comment dire le terme Comme une autre Comment dire Je réfléchis un petit peu Il y a ça aussi Mais tu sais quand on J'oubliais le terme Quand on change de prénom Non Quand on change de prénom Dans une religion Quand on change de prénom Ça s'appelle comme un Ah j'ai oublié le nom Converti Exactement Une conversion Donc moi Ils m'ont demandé Voilà Ils nous ont demandé De choisir notre divinité De choisir un mantra Et de choisir un nom Un nom Qui soit en lien avec La spiritualité hindouisme Parce que cette formation de yoga Spécifique Était aussi très liée À l'hindouisme Je crois Et alors moi J'étais un petit peu Je trouvais ça très très fort Donc j'étais un petit peu J'étais un peu troublée J'étais pas très à l'aise avec ça Voilà D'autres étaient très très à l'aise Et puis moi je faisais partie Et c'est vrai qu'une nuit Comme j'étais dans un état Pendant un mois de formation De yoga De spiritualité On faisait de la méditation Tous les matins On faisait des chants On mangeait végétarien Donc j'étais quand même Dans un certain état Et c'est vrai qu'une nuit J'ai une révélation Et une voix m'a dit Que je ne devais pas C'était pas nécessaire pour moi De Le mot C'est quoi t'as dit ? De me convertir en fait Et puis mon prénom c'est Gandhi Donc je pense que c'est pas mal J'avais dit le prénom A la base C'est ton vrai prénom ? Oui Gandhi c'est mon vrai prénom Mais c'est ouf Moi je pense que c'était un pseudo Ah non non c'est mon vrai prénom Je t'allais dire justement Je me suis intéressée à Gandine Ok mais c'est incroyable Donc c'était fait pour ça quoi Bah oui En tout cas il y avait des signes Avant-coureurs C'est ça exactement C'est ça Mais En expression après Tu peux très bien Ne pas nous en faire part Mais Pourquoi le prénom Gandhi ? C'est assez surprenant Parce que C'est la première fois Que j'entends Quelqu'un d'une confession Je suppose que tu es De confession musulmane Alors je suis Je viens de là Je veux dire mes parents Mes parents sont marocains Mes parents sont nés au Maroc Même si après Ils sont naturalisés français Donc au Maroc Voilà Les deux parents viennent d'une famille musulmane Mais moi je ne suis pas musulman en fait J'ai choisi de ne pas l'être en fait Après c'est ton choix personnel Et ça n'engage que toi Et ça ne regarde que toi Je pense que tu es plus lié à tout ce qui est spirituel que religieux J'imagine peut-être Je pense aussi Je pense aussi Encore là aussi À profondir Parce que Tu vois comme Le destin il fait bien les choses Parce que le prénom Gandhi Non mais c'est incroyable C'est ça que Jusqu'à il y a deux minutes Je pensais vraiment que c'était un pseudo Et justement Il a parlé de sa tante En début d'émission Est-ce que ta tante N'aurait pas influé Sur le choix de ton prénom ? Alors non Alors en revanche Ma tante m'a influencé sur tellement de choses Et ma tante était musulmane Très pratiquante Et je regarde un très beau souvenir Ma tante est décédée il y a quelques années Et c'est vrai que j'étais très proche de ma tante Et quand je dormais chez elle Des fois en plein milieu de la nuit Parce qu'elle faisait la prière Elle faisait 5 fois 10 fois la prière par jour Elle était très religieuse Et c'est vrai que des fois Je la voyais Elle avait un djilaba doré Et j'ai des souvenirs d'elle Où elle priait en plein milieu de la nuit Avec la lumière du clair de lune Sur son djilaba doré C'était fantastique C'était magnifique Mais non non Elle m'a pas influencé C'est mon père qui m'a appelé comme ça Alors déjà au Maroc Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Gandhi On dit Randy en arabe Ah Randy 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 Voilà Il y a quelques marocains Qui s'appellent Randy Il y a une rue qui s'appelle Gandhi A Casablanca je crois Donc c'est C'est plus courant C'est plus courant C'est pas non plus très diffusé Mais c'est quand même assez courant Ok Voilà C'est super bien C'est ça mais tu vois On en apprend Il y a pas de hasard Oui oui Il y a pas de hasard Donc écoutez le prénom que vous avez Laissez le résonner en vous Et ça va peut-être vous indiquer La voix suivant Achille Toi Qu'est-ce que ça pourrait Qu'est-ce que ça pourrait être Achille Je suis une France de la nature Alors Par rapport au yoga Moi j'ai eu écho Qu'il y avait une multitude de bienfaits C'est pour ça que je te demandais un petit peu Qu'est-ce que toi tu as envie Que cela ressort en bienfaits sur le psychique J'ai fait une petite liste Et vous allez me dire ce que vous en pensez Donc le yoga a priori Donc ça rend plus souple Surtout le yoga bikram apparemment Qu'est-ce que tu en penses ? Ouh là là Alors le yoga bikram C'est une méthode Qui a été créée par Par bikram en fait Je crois je ne sais pas tout son nom Qui actuellement travaille En fait j'ai vu un documentaire Sur lui Sur Netflix Donc c'est un Un maître de yoga Pardon On peut dire aussi gourou Bon c'est très houleux C'est très Je ne sais pas si tu as au courant Si tu as vu le documentaire En fait c'est un homme Qui est parti de rien Qui est arrivé dans les années 70 Aux Etats-Unis A Los Angeles Il a juste commencé à faire du yoga Dans une petite cave Dans une salle chauffée Avec 3-4 personnes Et lui au fur et à mesure des années Ça s'est développé C'est devenu Je veux dire Tout le monde aux Etats-Unis A fait du bikram yoga Dans cette salle chauffée 40 degrés Des célébrités Des stars Mais cet homme a fait A créé un empire Il est devenu millionnaire Je pense même milliardaire Je ne sais pas Il faut qu'il est très très riche En tout cas il a créé un empire Avec ça Alors le bikram yoga Est une pratique de yoga Je ne sais pas Que ça fait 40 degrés C'est toujours la même série de postures Quelque chose comme ça Je ne sais pas de nombre exact Céline Mais il a créé En s'aspirant de son maître De yoga en Inde Voilà une série de postures Mais bon D'après le documentaire Que j'ai vu sur Netflix C'est très intéressant Cet homme a été accusé De viol en fait Voilà Il a vu Il a été accusé de viol Par certains de ses élèves Donc là maintenant Il n'est plus aux Etats-Unis Parce qu'il était Il était en procès Donc là Actuellement Il est je crois En Espagne En Madrid Où il a Il a réalisé des formations Donc voilà Moi j'ai J'ai fait Du bikram yoga Quelque temps dans ma vie Parce que j'en avais besoin C'est très intense C'est très Il y a beaucoup de défis Parce que Faire du yoga Dans une salle Qui fait 40 degrés Dans des postures Qui sont intenses C'est très particulier On croit même Qu'on va mourir On peut paniquer Les gens s'évanouissent Mais donc Il faut se dépasser Donc ça peut être intéressant Si vous avez Cette envie de vous dépasser Dans une situation Très extrême Mais peut-être aussi Ça peut être dangereux Parce que Quand on s'étire Quand il fait chaud On sent pas forcément son corps On peut se blesser Et moi Donc voilà Ça m'a fait du bien Un moment dans ma vie Parce que ça m'a permis De pouvoir D'être comme une sorte De transcendance De renaître de moi-même Et j'adore transpirer Parce que Transpirer C'est On a le sentiment C'est évacué Tout le mal Qui est en nous Le mal Comme une purification Voilà exactement Mais par contre J'ai arrêté Parce que j'ai réalisé Que j'avais des faiblesses Au genou Donc je me suis dit Bon ok Si j'ai des faiblesses Au genou C'est que c'est pas bon Parce que le yoga N'est pas censé M'affaiblir les genoux Bien au contraire Le yoga est censé Me renforcer les genoux Alors On entend des bruits On entend des bruits Un peu bizarres C'est pour ça Qu'il y a un silence On entend un bruit Qui arrive à la radio Peut-être qu'on aura Des invités surprises Je sais pas Le spirit est ici Le spirit Il y a un yogi Qui arrive Peut-être c'est Monsieur Bikram Il nous a entendu Il arrive Ah non j'ai pas envie Pas lui Tu es là sur la 40 degrés Les gars Donc je disais En fait Le yoga Bikram A priori C'est un yoga Qui rend plus souple Est-ce que toi T'as l'impression Que le yoga De manière générale Ça assouplit le corps Au bout d'un moment Alors En faisant les bons exercices En essayant de respirer De voir une respiration consciente Une respiration douce De toute façon Il y a plusieurs En sanskrit On dit pranayama Parce qu'on utilise Beaucoup de termes En sanskrit Le sanskrit Qui est une langue Ancienne indienne Comme le latin Par exemple Il y a plusieurs termes On se voit Donc l'exercice De respiration Pranayama Plusieurs techniques Différentes de respiration On peut en effet Assouplir le corps En faisant des postures Postures Qu'on désigne aussi En termes sanskrit Asana Asana Ce sont des postures De yoga Qui peuvent être allongées Assises ou debout Voilà On peut assouplir le corps Assouplir le souffle Et donc assouplir L'esprit En fait C'est un tout Donc ça assouplit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada